... Avant de commencer, deux petites annonces. La première, c'est que les nouveaux chiens de garde sortent de leur niche le 11 janvier. Je veux dire, le film, les nouveaux chiens de garde, sort sur les écrans le 11 janvier. Et donc, vous êtes vivement incité, vous ne serez pas déçu, allez le voir. Et une fois que vous l'arrivez, à propager la bonne nouvelle pour qu'il reste plus de plusieurs semaines dans les différentes salles. La deuxième excellente nouvelle que je vous annonce, c'est que le numéro 2 de Média Critique, parce qu'il y avait un numéro 1, très bien plus, il ne peut pas y avoir de numéro 2, paraîtra au début janvier. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous y abonner ou commander d'ores et déjà ce numéro pour l'avoir à bas coût, le plus vite possible, dans votre voie d'arrêt. Voilà, ça c'était les petits annonces similaires. Alors, je remercie David Larousserie, journaliste au Monde, si le maître lui est, journaliste à Libération, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler du journalisme scientifique. Si j'ai bien compris comment ils se sont répartis les interventions, David Larousserie va nous expliquer pourquoi c'est le plus beau métier du monde. Enfin, je veux dire, pourquoi, sur certaines conditions, il est possible de pratiquer un journalisme scientifique qui envahit la peine, et Sylvestre le fait pour nous expliquer pourquoi il est devenu difficile, voire impossible. C'est bien ça ? Voilà, la parole est à la ligne. Ça fait bizarre d'être de ce côté-là de la tribune, quand souvent j'ai été spectateur de l'autre côté. Donc merci de l'invitation. Oui, alors, avant de parler d'un autre journalisme scientifique, comme c'est un peu le titre du débat de ce soir, je voulais quand même décrire un petit peu la situation actuelle du journalisme scientifique. D'abord, en quatre points principaux, essayer de décrire déjà un petit peu de quelle science on parle, de quel sujet on parle quand on parle du journalisme scientifique. Décrire aussi un petit peu le paysage des médias qui parlent de science. On verra qu'il est finalement peut-être plus varié que ce qu'on peut penser. J'évoquerai ensuite les fameuses sources des journalistes pour parler des sources des journalistes scientifiques. Donc ça va balancer. Et puis, j'expliquerai comment est-ce qu'on choisit les sujets, ce qui est le travail principal des journalistes. Et en 6000 conclusions, j'illustrerai ça sur un exemple tout chaud, sur le sommaire du supplément science et techno du monde de demain, qui vient juste d'être bouclé et auquel je participe. Voilà. Alors, de quelles sciences on parle ? En fait, une grande partie de l'activité du journaliste scientifique, souvent, on la décrit comme étant de la vulgarisation, de la popularisation des sciences. Ça veut dire que ça consiste à expliquer au plus grand nombre ce qui se passe dans les laboratoires. Donc les découvertes des physiciens, des chimistes, des biologistes, des archéologues, etc. Je laisse de côté les sciences humaines qui étaient déjà mises de côté dans l'introduction du débat. Mais les découvertes, même si c'est le moteur de la science et de la recherche, il y a aussi d'autres actualités qui sont traitées par les journalistes scientifiques qui peuvent être beaucoup plus variées, culturelles, comme les expositions, les livres, ou un peu plus institutionnelles, comme les différents prix. En fait, on n'a pas, a priori, de tabou dans les disciplines. On va parler des disciplines académiques, de physique, de biologie, de paléontologie, etc. Il y a deux disciplines qui, je trouve, résistent un petit peu aux journalistes scientifiques et même aux journalistes tout courts. C'est les mathématiques et la chimie. Pour des raisons un petit peu différentes, pour les maths, on peut deviner que les objets sont moins concrets concrets que les objets, les physiciens, les biologistes. Mais en fait, je pense que ce n'est pas la seule raison. Moi, je trouve que par rapport à la physique que je connais le mieux, ce qui fait que les maths sont plus difficiles à vulgariser, c'est parce qu'il manque plutôt des couches intermédiaires entre les journalistes et les chercheurs. En physique ou en biologie, il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit des livres dans le public, sur leurs travaux, sur le contexte de leurs travaux, etc. En mathématiques, c'est beaucoup plus dur. Les livres qu'on va trouver, c'est des très bons livres d'histoire, de la discipline, ou de maths toujours vivantes, mais peut-être qui sont arrêtées au développement du XXe siècle. Et donc, en tout cas, du coup, c'est dur pour un journaliste scientifique. On verra tout à l'heure quand je parlerai des sources. C'est dur de savoir ce qui est neuf en maths dans l'actualité contemporaine parce que, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'intermédiaire assez fréquent. Pour la chimie, on peut deviner aussi un petit peu pourquoi. Là, c'est plus une question d'image. Alors qu'en fait, là, paradoxalement, c'est très concret, la chimie, et il y en a partout. En fait, on trouve peu de vulgarisation de la chimie au sens des procédés industriels, de comment le médicament fonctionne, au sens où comment est-ce qu'on l'a fabriqué, etc. En tout cas, tout ça, c'est un paysage assez foisonnant. Et franchement, moi, je trouve que c'est un terrain plutôt intéressant parce qu'on peut l'aborder de différentes façons. Il y a de belles histoires, il y a des rencontres fantastiques, il y a des débats dans les disciplines. C'est très riche. Et en plus, on est dans un pays où on va trouver forcément un spécialiste de n'importe quoi en France parce qu'au cas où vous l'ignorez, on est dans les 4, 5, 6 plus grands pays scientifiques en termes de production, d'investissement, etc. Donc c'est quand même plutôt un bonheur d'être journaliste scientifique en France. En tout cas, de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de choses se passent, etc. Mais voilà, réduire le journalisme scientifique à la vulgarisation, à la popularisation, ça serait un petit peu fort. En fait, la vulgarisation, c'est un peu le modèle où le chercheur parle à un médiateur qui va parler à un public et puis le public est communois qu'on garde et qui reçoit l'information, qui la digère et qui comprend, etc. Mais il ne vous aura pas échappé que les sciences et les technologies, parfois, elles vous tombent dessus sans qu'un médiateur soit intervenu. C'est clairement le cas dans ces 20 dernières années de ce qu'on appelle les controverses sciences-sociétés où quand on parle de nucléaire, des OGM, des nanotechnologies, du climat, de l'énergie éolienne, des pollutions, des problèmes avec les médicaments, clairement, là, la médiation n'est pas forcément... Là, on ne parle plus de vulgarisation. On est dans, pour la partie journaliste scientifique, dans le décryptage, dans l'enquête. Et ça ajoute une nouvelle corde à l'arbre des journalistes scientifiques. C'est de prendre en compte les différentes facettes des problèmes. Et bon, c'est déjà que c'était riche comme sujet, enfin, comme terrain. Là, ça ajoute encore plus de richesses. Alors, je... Bon, après cette description rapide, je voudrais aussi parler, donc, de... Où est-ce que l'on parle de science aujourd'hui, on va dire, en France, même si la description peut s'appliquer à d'autres pays. Eh bien, moi, je trouve que... Je ne partage pas le constat de, ah, il n'y a pas de science dans les médias, parce que c'est toujours pareil. C'est dur de généraliser, de dire, ah oui, on n'a pas parlé de ça, etc. Parce que si on regarde Radio France, France Culture, c'est une émission de science tous les jours. France Inter, c'est une émission de science aussi tous les jours, à des heures qui sont 14h, 15h, grosso modo, peut-être pas idéales, mais avec les podcasts, aujourd'hui, on peut compenser. Donc, c'est quand même un effort notable. Sur la télévision, je reviendrai sur quelques chiffres, mais c'est pareil. Il y a quand même le service public qui fait pas mal d'efforts. Quand j'étais précédemment, jusqu'à 3 mois, à Science et Avenir, notre documentaliste, elle faisait toutes les semaines une recension des programmes de science à la télé et il y avait une dizaine de programmes. Alors, ces programmes, c'est quoi ? Eh bien, c'était beaucoup de documentaires. Beaucoup de documentaires au sens large, c'est-à-dire quand même beaucoup liés à l'histoire, l'histoire des civilisations, l'histoire de l'homme. Il y avait aussi quelques controverses, typiquement, sur l'énergie, etc. Donc, en tout cas, il y a une certaine masse critique. Alors, on peut dire est-ce que c'est ça la science ou pas, on peut discuter, mais en tout cas, il y a des choses. Alors, maintenant, on peut en venir aux hebdomadaires et au quotidien où, là, la situation est peut-être un petit peu moins riche que ce qu'elle n'a été. Alors, donc, moi, depuis septembre, je suis très content parce que j'ai rejoint une rédaction qui a décidé de faire chaque semaine huit pages de sciences, technologies et médecine. Et donc, bon, ben voilà, je ne chomme pas et c'est un peu unique dans la presse quotidienne. Il n'y avait pas eu ça depuis la disparition d'un cahier à Libération. Bon, alors, ceci dit, au Figaro, ils ont des pages axées plutôt aux santé mais quand même on a eu des questions de science. Le Parisien, cette semaine, a mis en une un super virus. On peut discuter de la qualité de l'article mais enfin, en tout cas, de temps en temps, ça arrive. Dans la presse hebdomadaire, ben ça a beaucoup baissé. Le Nouveau Observateur, il n'y a plus de science. Marianne a remis un petit peu de bref dessus et puis il y a l'Humanité Dimanche qui, toutes les semaines, fait deux pages de science. C'est également à signaler. Mais le gros de la vulgarisation scientifique, c'est quand même la presse, en tout cas, en termes de quantité, c'est quand même la presse magazine et la France aussi n'est pas nulle en la matière. Donc on a deux gros mensuels, Grand Public, Science et Avenir et Science et Vie. On a des revues qui font un petit peu le lien, c'est la recherche pour la science. On a des revues spécialisées, comme ciel et espace et on a même des revues de parasciences ou de pseudo-sciences comme Nexus, Fusion, qu'on trouve dans les kiosques derrière d'autres revues. Donc voilà. Et puis, il y a dix ans, le paysage se serait arrêté là mais évidemment, il faut quand même parler d'Internet. Et là, c'est aussi foisonnant, encore plus du côté anglo-saxon, bien sûr, au moins en quantité, mais en termes francophones, on se défend pas trop mal. Les sites habituels d'information ont quelques news scientifiques. C'est Science et Avenir aussi, il y a un site en ligne qui est différent du magazine. Il y a des sites qui ne font que de la science comme Futura Science par exemple. Vous avez les sites des grands centres de culture scientifique comme la Cité des Sciences ou d'autres qui ont des actualités scientifiques. et puis, vous avez un foisonnement de blogs et donc là, sans pouvoir tous les citer, je voulais citer juste deux initiatives qui essayent de fédérer un petit peu tout ça. Donc, le Café des Sciences qui est un portail de blogs, enfin, une association et qui propose un portail de blogs qui agrège les blogs adhérents. Et puis, il y a un réseau social de sciences, je ne sais pas si le Facebook de la science leur conviendra puisqu'ils sont dans la salle, mais Nothèque, ça s'appelle, donc presque 1500 membres qui échangent des liens, qui créent des communautés, etc. Enfin, pour dire qu'il y a un petit peu de... enfin, beaucoup d'activités. Et, oui, pardon, sur la télé, j'ai découvert aussi sur France 5 il y a une émission qui est un peu copiée d'un modèle anglo-saxon, c'est On n'est pas que des cobayes, qui est une émission qui dit ben voilà, on va tester, est-ce qu'on peut marcher sur les braises, est-ce qu'un homme peut courir plus vite qu'un cheval ? Et donc, c'est une émission qui est un peu de divertissement, mais finalement aussi très scientifique, donc elle essaye de décrypter certains phénomènes. Et voilà, et puis il y a aussi Xenus sur Arte qui est un car européen, c'est deux journalistes qui se promènent en Europe et qui vont dans les laboratoires et qui font un panorama géographique et scientifique de la recherche en Europe. Voilà, mais alors évidemment, quantitativement, on peut dire qu'il y a pas mal de choses, mais évidemment, il faut regarder un petit peu dans les détails. j'ai déjà dit que dans les hebdomadaires, on était plutôt sur une décroissance. J'avais fait en 2008 un comparatif entre les trois quotidiens, le monde, le Figaro, Libération, et j'avais compté pendant un mois les sujets scientifiques qui étaient présents. Et bon, il y en a, mais pas beaucoup. Et puis surtout, en gros, la moitié des sujets, c'est les thématiques environnement et santé, qui sont évidemment des sciences dans la manière où ils étaient traités, mais qui, ben voilà, accaparent la moitié de l'espace et un autre tiers, ça va être l'espace, justement, l'astronomie, l'astrophysique, etc. Donc, on voit aussi une sélectivité des sujets scientifiques dans les quotidiens. Sur les JT, qui sont en fait peut-être le thermomètre qui permet de dire ah oui, il n'y a pas de science dans les médias en France, là, Célina, qui avait sorti des statistiques à la fin de l'année dernière, et c'est assez intéressant. Donc, alors, ils ont compté, bon, ils comptent tous les sujets et sur les sciences, ils ont compté que depuis 2006, entre 2006 et 2009, le nombre de sujets dans les JT consacrés à la science avait diminué et pour atteindre le nombre colossal de 570 sujets en une année, toutes chaînes confondues avec l'étiquette de sciences. Et jamais dans un JT, ils n'ont constaté qu'un sujet dépassait les 3% du temps du JT. Également, ils ont constaté que, et alors, il est à noter que c'était F1 qui a le plus gros score sur cette échelle de comptage de sujets. et alors là, les sujets qui sont les plus représentés, c'est la botanique et la zoologie et puis l'espace. Alors, bon, voilà, en tout cas, c'est bien d'avoir compté les sujets mais on voit aussi là un prisme un peu particulier. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui donne l'impression qu'on ne parle pas de science dans les médias. Et un dernier chiffre, il existe une association des journalistes scientifiques, la JSPI, elle compte, alors, tous les journalistes scientifiques n'en sont pas membres mais en tout cas, elle a 250 membres ce qui donne un peu une idée de la quantité des journalistes en France et un peu moins de la moitié sont des pigistes ce qui est un indicateur qu'il n'est pas facile de travailler dans les sciences dans les médias en tout cas de manière permanente. Alors, quand je parle de mon métier à des non-spécialistes, la première question que les gens me demandent c'est où est-ce que vous trouvez vos sujets ? Je ne sais pas si c'est une question qui vous était venue à l'esprit mais donc je vais vous dire quels sont nos secrets de fabrication enfin en tout cas les miens peut-être que Sylvester on a d'autres. La première source des journalistes scientifiques c'est en fait le matériau principal de la productivité de la recherche c'est ce qu'on appelle les revues primaires. Les revues primaires c'est les revues très spécialisées dans lesquelles les chercheurs exposent leurs travaux au reste de la communauté. Alors dans un article d'Agrimed il n'y a pas très longtemps quelqu'un avait fait un article sur les revues plutôt sur le modèle économique de ces revues mais en tout cas il avait recensé 25 000 revues scientifiques sans la partie sciences humaines. Donc voilà la source principale c'est ces 25 000 revues. Alors donc évidemment on ne va pas toutes les lire on se contente au minimum plus exactement on va sélectionner les plus prestigieuses et ce terme là a un sens particulier dans les revues primaires il existe des sortes de manières de classer les revues en tout cas celles dans lesquelles les chercheurs ont plus intérêt ou sont plus à même de publier les résultats les plus frappants mais on verra que ça introduit évidemment des biais. mais ensuite on peut avoir on peut entendre parler d'un travail et revenir à la source dans laquelle le travail a été publié la première fois. Les journalistes c'est aussi les gens qui lisent les confrères donc il y a aussi pas mal d'informations qui viennent du travail d'autres journaux donc par exemple je considère que pour la science et la recherche ce sont des bonnes sources d'informations pour les journalistes scientifiques. C'est écrit souvent par des chercheurs sur des thématiques émergentes nouvelles et peut-être auxquelles on n'aurait pas eu accès. Après il y a tout un tas de sources qui sont les mêmes que tous les journalistes c'est les conférences de presse et les communiqués de presse. Alors quand je dis ça immédiatement les gens pensent que d'accord vous recopiez les communiqués de presse joli travail normalement c'est pas ça ça donne l'information ça donne l'envie ou l'idée de faire le sujet mais ça empêche pas de faire ensuite le travail. Il y a un truc un peu spécial aussi c'est le voyage de presse qui existe aussi dans le journalisme scientifique c'est donc des organismes des laboratoires des ambassades peuvent organiser des déplacements même des entreprises peuvent organiser des déplacements pour les journalistes leur faire découvrir des travaux de recherche vanter un produit etc. et là je fais un appel à la collectivité les articles qui sont liés à ce voyage de presse sont souvent signés d'envoyé spécial et c'est un peu dommage parce que l'envoyé spécial c'est aussi celui qui peut être envoyé par le journal tout seul sur le terrain payé par le journal et c'est dommage que le même terme soit utilisé pour désigner non pas des articles qui seraient forcément différents mais dont la manière dont l'information est arrivée est un peu différente c'est différent quand même que le journal s'investisse pour dire là ça vaut le coup que nous investissions pour le déplacement c'est pas la même chose que dire bah oui avec 10 autres journalistes vous allez vous promener alors donc si quelqu'un a une manière de remplacer le terme envoyé spécial ça ferait du bien je pense aux journalistes scientifiques mais aux journalistes parce que évidemment envoyé spécial est utilisé aussi pour les autres alors la russe que j'arrivais à utiliser quand j'écrivais des papiers sur le web de sciences à avenir c'est qu'à l'intérieur on peut dire invité par le CNRS par exemple ce qui faisait bizarre mais moi j'aimais bien indiquer au lecteur que voilà l'article est de qualité mais j'ai vu ça parce que on m'a invité à le faire après il y a aussi des vraies conférences scientifiques où là il est difficile de comprendre ce qui se dit mais c'est important pour savoir quelles sont les actualités et puis surtout pour rencontrer les gens qui sont parfois les leaders d'un domaine et voilà si vous voulez en savoir plus sur les sources des journalistes j'ai compilé pendant presque 10 ans d'articles de sciences à avenir j'ai compilé d'où m'étaient venues les idées de faire tel ou tel article donc c'est sur mon blog j'ai fait ça j'ai prêché dans le désert aucun journaliste n'a voulu reprendre l'initiative et tout ça et avec le monde je vais arrêter parce que là je fais beaucoup plus de jugés par semaine et c'est juste impossible de parler de ça mais donc pour les archives historiques voilà et bon dans tout ça comment est-ce qu'on fait pour trier toute l'information et bien j'aimerais dire que nous avons des méthodes et des critères rigoureux stricts bétonnés et tout ça et en fait pas vraiment donc il y a quelques critères qui valent ce qui valent il y a un critère dit d'actualité c'est le travail est jugé pertinent d'en parler s'il est d'actualité alors le problème avec l'actualité scientifique c'est que les rythmes de la science ne sont pas les rythmes habituels de la politique de l'économie ou du journalisme en général un chercheur fait son travail fait son expérience va rédiger un article qui résume ce qu'il a trouvé il va envoyer cet article à une fameuse revue primaire qui va le faire expertiser par des confrères tout ça ça prend plusieurs mois et donc l'actualité c'est souvent la date de publication de la revue et de l'article mais l'expérience elle a pu avoir lieu six mois avant et donc des fois le travail est présenté en conférence avant la publication donc l'actualité ça peut être aussi la conférence ou la publication et puis parfois on n'a pas vu l'article sortir et par un biais ou un autre on apprend qu'un article était intéressant et donc on peut quand même en reparler mais voilà et puis il y a des critères un peu inavouables par exemple il est clair qu'il y a un biais national je pense dans la presse en général mais dans le journalisme scientifique aussi un communiqué de presse du CNRS a plus de chances d'être repris ou donner lieu à un article qu'un communiqué allemand sur des sujets on va dire difficiles d'abord je ne parle pas de choses immédiates à comprendre il y a des biais de circonstances aussi parfois il y a des petites cases à remplir l'information qui arrive au moment où vous avez besoin d'une idée elle a le privilège d'être tombé au bon moment et on va plutôt parler de celle-là ça c'est plutôt pour le cas de brèves ou de petites informations il y a aussi un truc qui n'a pas trop au monde mais qui avait pas mal à sciencer à venir et je pense à science et vie aussi il y a un système de partenariat par exemple dans la presse en général dans la presse scientifique aussi on peut être partenaire d'une conférence partenaire d'une exposition et alors évidemment nous sommes libres pour de faire l'article qu'on veut sur l'expo etc mais le truc c'est que si on avait pas été partenaire on aurait peut-être pas parlé de l'exposition et tout ça et donc la raison pour laquelle on parle de telle personne on interviewait telle autre c'est pas un choix de la rédaction un choix des journalistes c'est un choix partenarial après l'interview peut être sans concession l'article peut être destructeur sur l'exposition etc mais quand même c'est un petit biais et puis l'autre gros biais c'est l'individu c'est les goûts personnels moi il y a des trucs que j'aime bien il y a des trucs que j'aime pas il y a des laboratoires que je connais bien et je sais que ce qu'ils font est intéressant je vais plutôt être enclin à choisir parmi ce vivier d'actualité que dans d'autres alors au fur et à mesure de l'expérience évidemment les compétences et les goûts s'étendent ou les passions s'étiolent mais je pense que quand même beaucoup des choix de sujets se font aussi au départ par les individus qui compulsent ces revues qui vont dans les conférences etc alors ça donne quoi demain dans le supplément science daté samedi ça donne un petit peu tout ça donc le dossier c'est sur une nouvelle tendance de la recherche c'est l'octogénétique ou l'art de manipuler les gènes à partir de la lumière donc nouvelle piste thérapeutique etc là c'est un dossier qui agrège différentes actualités scientifiques à un moment donné quand tout d'un coup vous voyez un mot nouveau apparaître plusieurs fois tel un coup qu'on enfonce avec un marteau et bien ça finit par rentrer dans la tête et on dit ah bah oui là c'est nouveau il faut peut-être faire résumer cette tendance et donc on a fait un dossier là-dessus il y a un autre grand article c'est un portrait de Jules Hoffman le dernier prix Nobel français de médecine là c'est tiré par l'actualité parce que Jules Hoffman va recevoir le prix Nobel le samedi on a aussi une autre catégorie c'est bah voilà un envoyé spécial un vrai envoyé à une conférence aux Etats-Unis de géophysique nous fait part de deux résultats importants en climatologie donc une modélisation sur le climat à l'époque des mayas montrant que la déforestation a pu causer des sécheresses d'où un lien éventuellement avec l'effondrement de cette civilisation on a aussi bon c'est anecdotique mais je peux vous raconter un peu plus les coulisses une infographie qui explique comment est-ce que on peut donner une sensation de relief sur un écran tactile donc c'est de la recherche mais là c'est intéressant parce que l'information elle est arrivée par un communiqué de presse d'un laboratoire suisse et donc c'est intéressant d'expliquer comment ça marche et en fait en appelant le chercheur en se renseignant on se rend compte qu'il y avait d'autres équipes qui avaient aussi des prototypes comme ça et donc du coup ça fait une infographie plus riche parce qu'on explique quelque chose et on dit que c'est pas un cas unique mais le communiqué de presse évidemment de l'école suisse se gardait bien de dire que il y a trois autres équipes qui ont des brevets donc il y a une vingtaine de sujets traités chaque semaine donc c'est de dire aussi la variété des choses et donc voilà pour le paysage du journalisme scientifique on va dire pour l'instant c'est assez neutre et j'espère qu'on se l'a partagé on va peut-être aborder des questions plus serrées apparemment le journalisme scientifique est possible ah ben oui alors il suffit que des gens décident d'ouvrir des espaces il suffit que des gens décident de lancer des journaux et il y a un appel d'air on va vérifier ça tout de suite je vais essayer d'y aller à la hache ce qui permettra de laisser plus de place à l'échange contre nous et avec vous donc je vais défendre deux thèses un le journalisme scientifique est nécessaire et deux il est impossible alors pourquoi est-ce qu'il est nécessaire commençons par un côté gentil il est nécessaire pour qu'on meure plus instruit que quand on est sorti de l'école c'est absolument nécessaire parce que depuis un siècle et demi environ on peut dire que la science suit une courbe comme ça ça peut se vérifier du fait que l'énorme majorité 95% des scientifiques qui ont vécu depuis Jésus-Christ sont vivants ils produisent des masses absolument considérables d'informations sur les systèmes naturels mais aussi sur les systèmes sociaux et même si on avait tous fait de très bonnes écoles on n'aurait pas appris finalement l'essentiel de ce qu'ils ont découvert après qu'on en soit sorti même si on n'est pas très vieux donc uniquement pour avoir une culture qui ne soit pas complètement déconnectée de la culture celle qui existe dont la science fait partie le journalisme scientifique est nécessaire parce que ça fait partie des moyens les plus importants pour la diffusion de tout ça dans la société il y a un volet moins gentil le journalisme scientifique est nécessaire parce que nous vivons dans des sociétés où les technologies qui ont un lien évident et très fort avec les sciences jouent un rôle de plus en plus considérable dans la vie voire la survie des êtres humains la survie parce que paradoxalement nous sommes devenus dépendants de technologies de plus en plus sophistiquées pour répondre aux besoins les plus élémentaires des êtres humains manger se protéger du froid du chaud se déplacer avoir un métier un travail nourrir ses enfants s'habiller etc le paradoxe aussi c'est que le nombre très grandissant des êtres humains fait que même les sociétés qui utilisent peu de technologies en raison de la pression que leur nombre exerce sur leur environnement sont conduits à devoir utiliser des technologies différentes de celles qu'elles utilisaient avant quand vous avez prenez penser à l'exemple du Sahel quand vous multipliez par 10 la population que vous ne changez pas la technologie et que donc vous avez des rendements à l'hectare qui ne changent pas la seule solution pour que les gens qui sont 10 fois plus nombreux ne meurent pas de faim c'est que vous cultiviez 10 fois plus d'espace au bout d'un moment ce petit jeu a ses limites parce que la terre a ses limites et donc il faut changer donc là on n'est pas dans le rigolo parce que la capacité de nos sociétés à essayer de maîtriser les technologies à la fois dans ce qu'elles peuvent permettre mais aussi dans les dangers qu'elles recèdent devient quelque chose de crucial il y a eu des études de fait d'ailleurs le coup des mayas et de la déforestation est partie de ces sujets un peu compliqués il y a eu des études de bouquins de Jared Diamond sur les effondrements tout ça qui sont très critiquables il faut le dire quand même ne prenez pas ça pour argent comptant mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la non maîtrise par une société de ses relations à l'environnement qui la nourrit peut la conduire effectivement à l'effondrement et nos descendants auront à gérer ça à un niveau planétaire en termes des impacts du changement climatique que nous avons démarré par exemple et si vous voulez que ces choix technologiques utilisés pas utilisés comment utiliser les technologies que les sciences permettent soit parler de l'aura démocratique et bien il faut bien qu'il y ait un minimum de décisions en connaissance de cause ou en moindre méconnaissance de cause et puis si vous n'êtes pas en système démocratique c'est pas pour ça que les dictateurs vont prendre les bonnes décisions alors c'est nécessaire et c'est impossible c'est impossible d'abord parce que le fossé entre le sens commun et les propositions de sens des sciences et malheureusement ne se comblent pas même dans les sociétés où tout le monde va à l'école jusqu'à 18 ans pour être un peu rude disons que la pensée magique est encore dominante y compris dans les sociétés développées et que l'esprit scientifique notamment celui qui consiste à réfléchir à nos fonctionnements sociaux et à nos relations avec la nature à l'aide des concepts scientifiques les plus profonds et les plus importants qui sont disons 150 ans et bien c'est assez peu répondu en réalité je vais vous prendre un exemple très simple la surconsommation d'antibiotiques dans la médecine humaine et en médecine vétérinaire est tout de même quelque chose qu'on aurait pu éviter à la simple lueur du darwinisme le plus simple donc d'un concept qui a quand même 150 ans et on voit bien que nos sociétés tant pour les animaux de boucherie que pour la gestion des maladies qu'on traite avec les antibiotiques a fait comme si on ne savait pas ce que Darwin a découvert il y a 150 ans ce qui est quand même un peu bête parce qu'on envoie les dégâts donc ce fossé se congle pas et en termes d'information c'est quand même quelque chose d'un peu spécifique à la science parce que ce matin j'avais quelqu'un qui me téléphonait un jeune journaliste qui voulait que je lui parle au téléphone sur ça et il me dit mais quand même on vous plaignait de ça mais c'est pareil pour tous vos collègues en économie en sport enfin je ne vais pas dire en sport mais en économie bon non alors quand même le sport d'abord tous les rédacteurs en chef savent que le foot se joue avec un ballon rond et qu'ils sont onze de chaque côté il y a beaucoup de rédacteurs en chef qui ne connaissent pas le sens du mot élément en chimie et puis je pourrais prendre des exemples pires on le développera plus tard mais la plupart on a une relation concrète et quotidienne à l'économie oui on ne connait pas les modélisations économiques des gens qui nous ont fabriqué les subprimes mais enfin vous avez un salaire ou des revenus de profession libérale vous achetez votre baguette ou une bagnole vous empruntez pour acheter un appartement si vous pouvez vous avez une relation à toute une série de relations sociales que sont l'économie et d'objets que sont l'économie vous savez qu'on mange du pain et pas une voiture et que quand on a plus de pain on meurt de faim quand on n'a pas de voiture on ne peut pas se déplacer c'est pas la même chose la science produit pour l'essentiel des objets et des concepts avec lesquels l'énorme majorité des gens n'aura pas de relation dans la vie normale on va dire et c'est valable pour tout le monde y compris pour les scientifiques un jour il y a peu longtemps je parle avec un physicien des particules qui me dit ah Sylveste et bien dans mon labo je suis allé à un séminaire des physiciens nucléaires donc le nucléon les particules c'est encore plus petit quoi je lui dis c'était bien il m'a répondu j'ai rien compris comment ça t'as rien compris bah oui les maths qu'ils utilisent c'est pas les mêmes que moi j'ai rien compris donc vous voyez que même à l'intérieur d'une sous-sous-discipline de la physique ils ont du mal à se comprendre donc c'est normal que tout le monde ne comprenne pas il ne faut pas être vexé donc c'est impossible à cause de ce fossé que je ne vois pas qu'on puisse le combler en tout cas en termes de il faudrait que tout le monde sache ce que chaque scientifique sait sur son sujet ça c'est total impossible la science en termes de presse ça fait pas vendre ce qui est très emmerdant dans un système où la presse est de plus en plus pilotée par la question de la survie des journaux et où l'obsession des des directions c'est la vente et surtout c'est pour ça que je ne suis pas très convaincu par les chiffres on a parlé tant de fois de la science dans les journaux etc ce qui fait vente dans la science et ce qui est choisi par les directions du journaux c'est toujours la même chose c'est la science qui fait peur la science qui fait rêver c'est la science qui tue c'est le merveilleux ou le tragique c'est la science côté people un individu alors tout le monde sait que c'est essentiellement une action collective donc non seulement on va parler une portion dérisoire de l'activité scientifique mais on va en parler toujours par les mêmes côtés qui ne sont pas nécessairement dérisoire mais qui sont essentiellement décalées par rapport à l'activité scientifique réelle et aux productions scientifiques réelles et de ce point de vue on ne peut pas dire qu'on parle de la physique non et pas de la chimie non on parle de la physique des particules et tout ça parce que ça permet de faire des titres sur Dieu et la science donc c'est pas vraiment mais la physique on va dire tout le reste on va encore en parler très peu évidemment l'économie de la presse le système médiatique actuel tout ça accentue tous ces travers là on a une télé qui est quand même l'héritage du mariage d'amour entre Mim Mitterrand et Berlusconi avec la privatisation première on a donc un service public rabougri donc avec une ambition culturelle qui est en baisse et vous avez dans la presse généraliste avec la crise qui la secoue des décisions qui en général se terminent par moins de science moins de journalistes scientifiques de temps en temps il y a un contre-exemple mais ce n'est qu'un contre-exemple vous avez remarqué que je fais une suite de causes dans la possibilité du journaliste scientifique qui est de plus en plus dans la ça dégrade c'est de moins en moins important on va dire alors dans l'avant-dernier il y a l'impulture des directions des journaux par exemple quand mon ancien chef Laurent Joffrin lit le livre de Claude Alec sur une posture climatique le lendemain matin il arrive et il fait un discours enflammé en comité dans l'action où donc il nous dit il faut absolument faire la publicité pour ce livre dont il a été démontré par la suite et pas uniquement par moi que c'est un tombereau de mensonges d'âneries de calomnies et d'imbécilité au niveau de la science seulement que Laurent Joffrin n'ait pas été capable de saisir que par exemple ce que dit Claude Alec sur les nuages une simple imbécilité ok qu'il ne se soit pas rendu compte que quand Claude Alec fait de Olof Palmeux le premier ministre suédois mort assassiné en 1986 l'un des plus grands comploteurs réchauffistes du côté des chefs d'Etat c'est quand même un peu emmerdant parce que le GIEC a été créé deux ans plus tard la convention climat a été signée en 1992 il devait comploter du fond de sa tombe ça a quand même des conséquences quand il faut réduire les pages de la libération et bien une direction de ce type prend facilement en 10 minutes la décision de supprimer le cahier scientifique en revanche ça serait très attentif il va conserver un service sport et si vous regardez ce qui est proposé dans la presse régionale dans la plupart des édos vous verrez bien que la science c'est cadet des soucis de la plupart des dirigeants de la presse quelles que soient d'ailleurs leurs orientations politiques ou idéologiques enfin les journalistes scientifiques bon c'est vrai on est peu nombreux on a dit 250 à la JSPI à peu près 20 fois moins nombreux que les journalistes spécialisés en sport je pense que ça montre bien la place qu'on joue dans la société ils sont peu influents en termes d'animation de prise de décision dans les journaux et puis on n'est pas tous très bons et on peut se tromper et le fait d'être peu nombreux fait que aussi on est amené à écrire sur des sujets très différents par exemple la libération en théorie maintenant il n'y a plus qu'un seul journaliste scientifique c'est moi donc en théorie je suis censé être capable d'écrire sur tout honnêtement quand on était cinq c'était plus confortable je pouvais décider de ne pas suivre un certain sujet de ne pas m'informer sur la vache folle parce que j'avais des collègues qui se foutaient très bien de la vache folle et donc j'avais le temps de creuser d'autres sujets là c'est devenu un peu encore n'importe quoi qu'est-ce que ça comme je vais finir là-dessus puis on va discuter quand il y a eu la catastrophe de Fukushima qui a démarré le 11 12 mars bon je me suis retrouvé à traiter le sujet parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper du côté qu'est-ce qui se passe est-ce que ça va tuer des gens combien et comment ils essaient de se démerder pour que ça dérive pas encore plus et donc du coup dans Libération entre mi-mars et fin juin il y a dû y avoir deux papiers de science en plus de ce que j'ai fait sur Fukushima ça fait vraiment pas beaucoup quoi et puis bon la suite a continué si vous regardez ce que j'ai pu publier depuis septembre bon bah heureusement qu'une type de physicien a mis la patte sur des neutrinos qui allaient un peu plus vite que prévu parce que sinon c'était pas terrible quoi voilà je vais m'arrêter là vous avez bien senti que je voulais un peu convaincre la discussion et ben c'était bien mon objectif je peux ajouter une petite tâche sombre déjà donc c'est pas facile mais en fait ça va être de plus en plus difficile parce que la science elle-même et la recherche elle-même elle change et notamment parce que les dirigeants des grands pays ont compris que l'innovation ou la recherche on l'appelle comme on veut c'était un moteur de croissance intéressant et donc du coup ça a un intérêt économique et du coup les gouvernements ils en veulent pour leur argent et du coup les chercheurs ils veulent aussi avoir cet argent et ils vont exagérer peut-être les promesses et les gouvernements vont y croire ça met les chercheurs plus ou moins sous pression pour récupérer ces financements ça les met en compétition les uns avec les autres et ça induit des travers que les journalistes d'autres domaines connaissent bien on a de plus en plus de logiques de communication même dans les sciences et même dans les sciences fondamentales la NASA n'a pas attendu cette transformation pour faire des communiqués tonitruants régulièrement l'agence spatiale américaine annonçant la vie sur Mars de l'eau sur Mars la guerre extraterrestre etc ces logiques de communication elles sont quand même assez récentes et elles se répandent surtout de plus en plus et donc les journalistes scientifiques vont y être de plus en plus confrontés et donc le travail que j'ai décrit précédemment il faut un petit peu l'amender pour tenir compte de ça ce qu'on constate aussi c'est que la transparence dans les laboratoires est de moins en moins bonne par tradition la science c'est un milieu ouvert qui veut communiquer ses résultats à la communauté publie donc dans des revues certes payantes mais quand même accessibles et là de plus en plus on les incite à breveter donc du coup quand on les appelle ils ne peuvent pas dire avec qui ils ont travaillé ils ne peuvent pas donner exactement comment ils ont fait telle ou telle chose ça complique un petit peu si on ajoute là-dessus la couche service de communication qui ça a des vertus mais ça a aussi des inconvénients où parfois on ne peut plus contacter directement un chercheur sans qu'il en réfère à sa hiérarchie sans que les attachés de presse nous appellent pour demander oui mais qu'est-ce que vous voulez faire comme article vous avez ces polémiques nous on ne veut pas rentrer là-dedans etc ça arrive peut-être depuis longtemps mais je trouve ça s'est diffusé dans beaucoup plus de sujets et donc il n'y en a plus vraiment de préserve et je pense en plus que ce que racontait Sylvès sur le fossé qui se creuse entre on va dire la culture la culture l'esprit scientifique et le reste ça risque d'avoir des conséquences qu'il est difficile de mesurer mais à force de ne pas s'intéresser au comment fonctionnent les technologies qui nous environnent technologies au sens large ça peut être des vraies technologies comme ça peut être des sciences à force de ne pas s'y intéresser on va se les reprendre dessus lors de catastrophes entre guillemets je ne sais pas à quoi ressembleront les catastrophes électriques de demain les catastrophes des réseaux de communication de demain etc mais à force de taper sur des téléphones sans savoir comment ils marchent de taper sur internet sans savoir ce qu'il y a derrière etc et pourtant il y a de la science il y a même des maths de l'informatique tout ça derrière on peut anticiper des catastrophes pas au sens forcément beaucoup de morts etc mais des paniques dans les médias comme quand il y a un accident nucléaire c'est que tout d'un coup on se dit ah bah oui mais mince comment ça a marché ça et pourquoi on l'a pas expliqué et pourquoi on a dit ah bah oui mais Apple c'est fantastique quel success story etc sans voir que bah oui il y a des choses derrière qui sont des mouchards des bloqueurs de logiciels etc je ne sais pas à quoi ressemblera cet avenir technologique mais je pense que ce qui est de plus en plus dommage c'est que on a d'accord on a du mal à vulgariser d'accord la culture scientifique n'est pas simple et c'est plutôt d'un culture scientifique dont il faudrait parler mais en plus voilà de ne pas vouloir s'intéresser à son propre environnement ça devient ça devient fâcheux et donc cette montée en puissance de logique commerciale et économique dans le monde de la recherche va rendre le travail des journalistes scientifiques plus difficile et se rapprocher finalement de la moyenne des travaux des journalistes et et donc oui ça va être au final un peu plus un peu plus sombre comme tableau mais bon à l'inverse on peut dire ben oui ça ouvre de nouveaux champs aussi aux journalistes scientifiques de démontrer qu'il faut s'intéresser aux boîtes noires qui nous entourent et décortiquer décrypter mais ces tendances et ces changements dans la recherche parce que le voilà les si les gouvernements ne s'intéressent pas à la physique des particules en tant que recherche fondamentale ou à telle recherche en chimie etc ils s'intéressent au budget de plus en plus ils s'intéressent à construire des usines de la gaz pour évaluer pour savoir ce qui se passe pour compter ah ben là on est content on a fait tant de grevets cette année etc ils ne comprennent pas plus ce qu'il y a dedans mais ils passeront pour de bons ministres de la recherche parce que des courbes auront monté sous leur mandat et les courbes qui montent c'est les courbes avec les indicateurs qu'ils auront eux-mêmes créés pour mesurer donc voilà tout ce que j'ai dit précédemment sur le journalisme scientifique traditionnel reste vrai mais il y a des ça ouvre de nouvelles perspectives aussi d'investigation d'enquête de décryptage sur les transformations du monde de la recherche et les transformations de notre environnement scientifique et technologique c'est quand même on est dans un rythme accéléré d'innovation dont on nous fait croire qu'ils sont seulement des objets adaudins destinés à nous faciliter la vie etc alors que rien n'est neutre il n'y a pas de raison que le téléphone portable soit plus neutre que la centrale nucléaire en plus c'est pas neutre le téléphone portable pendant 10 mars des billes 1 2 2 3 3 4 4 5 4 10 11 16 Sous-titrage FR ?